Alors bonjour à tous et bienvenue sur Turbo.fr pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui, en avant-première, nous découvrons le Renault Arcana. Alors l'Arcana, c'est à la fois le premier SUV coupé lancé par une marque généraliste, c'est également le premier modèle lancé suite aux annonces de Lucas Dumeo. Et donc, comme on le voit, la Renault-lution est en marche. Cet Arcana, vous en aviez entendu parler, vous le connaissez, il a été lancé l'an dernier en Russie, même un petit peu plus tôt en Corée du Sud. Mais on n'a pas du tout à faire au même véhicule. La différence concerne principalement la plateforme, celle du Duster en Russie, alors que chez nous, c'est la plateforme du Captur et Clio. Alors en fait, pourquoi avoir attendu si longtemps pour le lancer en Europe ? Tout simplement pour pouvoir lancer un véhicule doté de toutes les aides électroniques et notamment des motorisations hybrides. Et seule la plateforme du Captur Clio pouvait permettre cela. Alors en détail, on voit vraiment que l'allure est très sympa. C'est assez inédit dans cette catégorie. Généralement, on voyait ça chez BMW. Ça a été inauguré par le X6. Et dans ce segment, c'était BMW X4, Mercedes GLC ou encore Audi Q5 qui sera bientôt décliné en Sportback. Et donc, chez les généralistes, eh bien, ça n'existait tout simplement pas. On le découvre ici également en finition RS Line. Alors c'est une finition sportive. C'est le look sans le moteur qui va avec. Cette finition RS Line, ça concerne la calandre spécifique. Mais également, eh bien, quelques éléments du kit de carrosserie comme ces jantes de 18 pouces ou encore à l'arrière, cet échappement particulier. Et évidemment, cette couleur réservée à cette finition. On le voit. Renault a également présenté l'Arcana en noir pour mettre en valeur le côté un petit peu luxueux, chic, qu'inspire cette couleur. C'est vrai que ça lui va bien. Mais personnellement, je le préfère quand même comme ça. Bref, ce qui va nous intéresser quand même est de savoir ce qui se passe à bord. Sous le capot, pas de diesel du TCE 140-160 doté d'une micro-hybridation 12 volts. Il va y avoir également, eh bien, de l'hybride full hybride qui va permettre, selon Renault, de rouler jusqu'à 80% du temps sans consommer de carburant, uniquement sur l'électrique. Alors à l'avant, on voit que le mobilier est totalement repris du Capture. Un mobilier tout à fait moderne, tout à fait dans l'air du temps avec une console plutôt sympa, un écran multimédia à la fois, eh bien, agréable et moderne. Donc la particularité de cette finition RS Line se constate au niveau de ses inserts, imitations carbone qui apportent une touche plutôt cool. On retrouve également quelques petits liserers rouges, des surpitures rouges ici et là, sur les sièges notamment. L'habitabilité à l'arrière est correcte grâce à une petite astuce, les sièges plutôt bien inclinés, enfin, très inclinés, 27 degrés, afin qu'on ait des espaces à la fois aux genoux et au niveau de la garde au toit. Alors, dernier élément qui va vous intéresser, le volume de coffre plutôt spacieux et pratique avec ce plancher double fond. Le volume est correct. Il manque juste un bouton de fermeture automatique. C'était un petit peu trop cher à développer. C'est dommage. Alors, il faut savoir que cet Arcana débute à 29 600 euros et ne cherchez pas à ce tarif, pour profiter d'un look pareil, il n'y a pas de concurrence.